S'il y a un défaut que nous avons tous, c'est que nous croyons effectivement que toutes les équipes se valent. Et donc, de ce fait, beaucoup vivent par procuration, puisqu'elles vivent comme d'autres. Or, moi je crois que de la même manière qu'un entraîneur et ses joueurs, il a beau déclarer que tous les joueurs se valent, il doit dans le management de son équipe avoir une idée de chacun de ses joueurs et avoir une attitude générale et une attitude spécifique. Donc les équipes devraient, comme pays, savoir ce qu'ils sont, qui ils sont, et donc adopter des solutions qui leur appartiennent, et donc des styles de management qui tout en, évidemment, en visant l'efficacité, doivent être personnalisés. Donc, tout le monde, par exemple, tout le monde ne peut pas dire je veux aller à la Coupe du Monde. Chacun a son histoire et devrait, par rapport à son histoire, avoir des objectifs qui sont accessibles. Et, bien sûr, un jour, on sera peut-être champion du monde, mais en attendant, est-ce qu'on peut être champion du monde ? Donc, moi, je crois que cette vision-là manque beaucoup, et puisqu'elle manque, elle nous fait perdre beaucoup de temps, puisque si vous visez beaucoup trop haut, vous n'y arrivez pas, vous êtes découragé à l'avance, et vous-même, vous ne croyez pas à vos propres propos. Donc, en revanche, si vous êtes géré vraiment de manière spécifique, de manière personnalisée, vous avez vos problèmes, et il y a des tas de choses que vous pouvez faire pour vous-même, qui ne ressemblent pas à ce que font d'autres, et qui sont, donc, des, comment je pourrais appeler cela, des solutions tout à fait originales. Et je crois que le Togo, comme d'autres, devrait y réfléchir. Ce n'est pas normal, maintenant, sur ce qu'on sait de l'étranger, que le Togo, on en entende parler depuis 2006. Vous devriez être les premiers, Togolais, à constater que c'est le jour même où vous êtes arrivé en haut que vous êtes tombé. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui fait que depuis 2006, on ne se ressaisisse pas ? Qu'on ne se dise pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on doit pouvoir régler au nom du pays ? J'ai l'impression que nous partageons quelque chose en commun en Afrique. C'est que nous n'arrivons pas à situer le pays au-dessus des individus. Et donc, les individus se croient au-dessus de leur pays. Et malheureusement, cela a des effets tellement néfastes que tout le monde en souffre, y compris ceux qui pensent individuellement être au-dessus de leur propre pays. Le Togo, pour moi, a déjà fait un grand, un grand, grand pas. Le Togo, peut-être que s'il avait été managé différemment, à l'heure où nous parlons, peut-être serait-il déjà qualifié. Mais cette manière de managé comme dans le passé, sans se dire que précisément parce qu'on faisait comme ça, on n'avait rien fait. Vous voyez, nous répétons les mêmes choses en disant, oui, bien sûr, nos parents cultivaient à la houe, mais c'est pour ça qu'il leur fallait manger tous les jours, il leur fallait trouver leur nourriture tous les jours. Les autres cultivent différemment, ils trouvent leur nourriture pour un mois, pour six mois. Et voilà. Donc moi, je pense qu'il faut savoir se remettre en cause. Le Togo, sur ce qu'on a vu, je ne vais pas passer par quatre chemins, mais le Togo est moins gâté forcément que certaines autres nations en matière de football. Justement, on en revient donc à la gestion spécifique dont je parle. Lorsque vous avez établi cela, vous ne pouvez pas vous permettre de faire la même chose que le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Cap. Le Togo peut honnêtement disposer de deux ou trois joueurs maximum de haut niveau. Donc du coup, il lui faut réfléchir à comment faire. On est dans un jeu d'équipe, ce n'est pas un jeu individuel. Donc le résultat du Togo peut très bien aller au-delà de la comptabilité des individualités dont il dispose. Mais ça, il faut y penser avant. Il faut y réfléchir et trouver comment faire. Donc moi, je trouve que ce que les garçons ont montré ici est déjà extraordinaire. Et je le considère prometteur, mais malheureusement, je sais qu'après la compulsion, le Togo va encore tout jeter. Demain, il va être obligé de tout recommencer à zéro. J'appellerai cela un management global. Il faut des gens qui sachent prendre en compte que les footballeurs sont des êtres humains. Donc, il faut appréhender qui ils sont, quelle est leur histoire. Et c'est comme ça qu'on réussit de grandes choses. C'est en allant puiser dans l'histoire, dans ce que sont les gens, d'où ils viennent, comment ils réfléchissent. Donc c'est beaucoup plus grand. Regardez, nous on se concentre beaucoup plus sur le foot. Mais regardez le monde, comment ils marchent. Regardez les Asiatiques, comment ils ont fait en économie. Il y a 40 ans, ils étaient comme nous. Et regardez où ils sont arrivés.